Bonjour à tous, il était encore il y a quelques jours sur les routes pour son 52e tour de france qui ne connaît pas mon invité du jour, l'éternel second, surnommé Poupou, la pouliche, Poulidor, il est resté numéro 1 dans le cœur des français venu spécialement du limousin à la rencontre de ses fans aujourd'hui en Ardèche à l'intermarché d'Aubona je suis très heureux d'accueillir pour vous, derrière votre petit écran, monsieur Raymond Poulidor Raymond Poulidor, bonjour, très heureux aujourd'hui de vous recevoir pour les caméras de Drum Ardèche TV alors comme je le disais tout à l'heure en préambule, vous étiez encore sur le Tour de France il y a encore quelques jours pour votre 52e tour, alors qu'est-ce que vous pensez de ce 52e tour, qu'avez-vous retenu de toutes ces échappées, de toutes ces victoires françaises entre autres ? Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses, déjà, le très bon comportement des jeunes français, avec deux français sur le podium bon, ce qu'on a retenu évidemment, tout le monde a regretté les abandons des deux super favoris, Contador et Froome mais on a vu un magnifique vainqueur, Nibali, qui avait préparé ce Tour de France, il avait déjà annoncé qu'il avait le préparé d'une manière très sérieuse et Nibali n'a jamais été mis en difficulté lors des 23 étapes, puisque quelquefois même les super favoris au départ dominent le Tour mais on avait quelquefois des mauvais moments, lui ça n'a jamais été le cas, et puis on a vu enfin des français à l'attaque, des jeunes français qui nous ont séduit bien sûr, je parle de Pinot et Bardet qui a été merveilleux, évidemment cette deuxième place de Perrault il y a trois ans seulement qu'il fait du vélo sur route, il vient du VTT, déjà l'an dernier il s'était très bien comporté et là il a été remarquable, bon c'est plus un espoir bien sûr, il a 37 ans, il finit deuxième, c'est bien et puis il y a eu ces victoires... On a Pierre Roland également ? Oui, il y a Pierre Roland qui est un peu déçu quand même, qui est un peu déçu, certainement il avait les fatigues du Tour d'Italie je pense que l'année prochaine il ne fera peut-être pas cette erreur, il se préparera spécialement pour le Tour de France bon, puis vous avez eu les magnifiques victoires de Galopin, qui a été merveilleux, qui a peut-être gagné une des plus belles étapes du Tour de France avec le punch et le panache, alors il y a de quoi être satisfait Alors est-ce que selon vous, on a les chances dans les années à venir de voir un français après de nombreuses années je dirais pas sur le podium, mais gagner le Tour de France peut-être ? Ben pourquoi pas, oui, Pinault, ils ont 23-24 ans, Bardet également, ce sont des jeunes qui ont de l'avenir bon, si on regarde le classement, il y a quand même une différence énorme avec Nibali il y a près de 9 minutes d'écart, c'est énorme évidemment l'année prochaine, il y a 3 super favoris qui seront là, ne l'oublions pas il y a Contador, je pense qu'il sera là, il y a Froum qui sera là, et puis n'oublions pas aussi le Colombien qui avait fait deuxième l'an dernier Bantana qui sera également redoutable, qui a gagné le Tour d'Italie ça compliquera peut-être la tâche des français, bon, mais on a beaucoup d'espoir là-dessus Alors vous êtes de retour en Ardèche, vous étiez venu il y a 2 ans, vous aimez le public Ardéchois vous faites un Ardéchois, vous venez un petit peu comme ça à la rencontre rappelons que la dernière fois que le Tour de France est passé en Ardèche, c'était il y a 2 ans en 2012 à Annonais, donc dans le nord du département et on en parlait tout à l'heure, on prévoit éventuellement une course contre la montre l'année prochaine pour le Tour de France 2015, donc on vous reverra sans doute Oui bien sûr, moi j'ai des très bons souvenirs de l'Ardèche, Obnaz puisque je me souviens, j'avais gagné une étape en 1966 contre la montre devant Jacques Antille, qui était considéré comme un des meilleurs rouleurs du monde et puis j'ai gagné également une étape du Dauphiné avec le col de l'Escriné et puis il y a eu cette, il y a quelques années, cette victoire de l'anglais Comendich qui est considéré comme un des plus grands sprinters que le cyclisme ait connu mais je reviens déjà au comportement des français, on a de quoi être satisfait puisque le peloton de français jamais n'a été aussi riche si on prend des jeunes coureurs qui sont capables de gagner des grandes courses internationales qui sont 4-5 et si on prend le lot des sprinters avec Boigny, notre champion de France également qui peuvent gagner de grandes courses internationales, n'importe quelle grande classique alors je crois que le cyclisme français n'a jamais été aussi riche que cette année 2014 ça laisse beaucoup d'espoir voilà, d'espoir pour les années à venir vous êtes donc ici surtout pour dédicacer et aller à la rencontre de vos lecteurs, de vos fans pour 3 livres alors qu'il y a ce livre justement qui parle de mes 50 tours de France là vous en êtes au 52ème cette année oui ce livre qu'il y a 2 ans voilà il y a 2 ans bon il n'est plus d'actualité bien qu'il soit encore d'actualité mes 50 tours de France cette année c'était mon 52ème tour de France il y a pratiquement 2 ans qu'il est sorti il y a le premier, Poulidor par Raymond Poulidor c'est bon, c'est ma biographie donc avec Jean-Paul Bruchon voilà c'est peut-être le plus complet des 3 et puis il y a Poulidor Intime qui raconte beaucoup d'anecdotes et les personnalités que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière alors quelquefois on est surpris par des personnalités qui aiment le cyclisme et qui font du vélo c'est assez surprenant quelquefois lorsqu'on découvre c'est plein d'anecdotes c'est frais on se replonge d'ailleurs c'est pour tout public on s'aperçoit que Jean Gabin qui a été un acteur que tout le monde connait qui a fait un tour de France en tant que journaliste alors le tour de France pour vous c'est 14 sur un vélo 14 sur un vélo le reste radio, télévision et maintenant caravane publicitaire et depuis 14 ans je suis avec LCL qui patronne le maillot jaune alors le tour de France c'est vrai qu'on parle c'est vrai du Poulidor, l'éternel second le syndrome Poulidor c'est même d'ailleurs pour les psychologues le syndrome Poulidor c'est devenu quelque chose qui est entré un petit peu dans leur langage est-ce que vous pensez que vous auriez eu cette popularité si vous aviez gagné un, deux ou trois tours de France ? peut-être la popularité oui j'aurais eu peut-être cette popularité mais on parlerait peut-être plus de moi aujourd'hui puisque là je vois encore au tour de France il ne se passe pas un jour, une étape sans qu'on me présente un Poulidor il y a un Poulidor de la pétanque il y a un Poulidor de l'école des gosses qui viennent m'aborder c'est toi Poupou c'est toi qui as toujours fait deuxième qui n'a jamais gagné de course mon papi m'a baptisé le Poulidor de l'école parce qu'il est deuxième à l'école alors évidemment ils veulent s'instruire, ils veulent s'informer mais qui est ce Poulidor ? c'est un chanteur, c'est un acteur, c'est un écrivain ils ne savent pas que j'ai fait du vélo mais évidemment les parents leur informent ce que Poulidor a représenté et puis lorsque j'ai raté ma carrière de coureur cycliste j'ai toujours été présent sur le Tour de France les premières années avec Jean-Paul Brochon avec France Inter, après la télévision avec Jean-Michel Leliot, Bernard Giroux, Léon Zitron et autres j'ai toujours été présent sur le Tour de France et même maintenant lorsque je passe au départ on m'applaudit comme si j'étais acteur et que j'allais faire le Tour de France alors sur le Tour de France c'est 3 fois second 5 fois troisième donc 8 podiums ce qui est quand même, je dirais, énorme on a très peu de sportifs de coureurs oui c'est énorme, bien sûr et bon, on me présente comme l'éternel malchanceux mais je le retrace au travers de ses livres j'estime pour moi, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai fait deux chutes très graves une dans le porté d'aspect et une en 68 qui a été provoquée par une moto là évidemment c'est ma plus grande déception c'est mon plus grand, c'est mon plus mauvais souvenir puisque cette année-là en 68 j'avais des chances de gagner de gagner enfin le Tour de France mais c'est peut-être ce qui a fait cette popularité que je jouis d'aujourd'hui on parle du plus mauvais souvenir d'un Tour mais quel est le plus beau souvenir ? Quel est le plus beau Tour pour vous ? Celui que vous gardez ? c'est difficile c'est difficile pratiquement vous savez si je devais en retirer un ça serait difficile il y a mon premier Tour de France en 62 où j'ai pris le départ avec un bras d'alplâtre à Nancy le premier jour j'avais du mal à tenir le guidon j'avais 9 minutes de retard le soir lors de la première étape le moral n'y était pas après j'ai réussi à gagner la grande étame de montagne la charteuse les deux derniers coureurs que j'ai lâchés s'appelaient Bamontès et Charlie Gould deux des plus grands grimpeurs que le cyclisme ait connu évidemment ça fait partie des souvenirs intéressables il y a eu ce fameux duel en 64 avec Antille et 10 ans après il y a eu un autre duel en 74 avec Eddy Merce alors évidemment ça fait partie des très très grands souvenirs alors les rencontres vous en faites évidemment chaque année mais on en parlait tout à l'heure en déjeunant vous parliez de la rencontre avec Salvatore Dali pour moi Salvatore Dali ça a été une des rencontres les plus fabuleuses que j'ai eu bon lorsque vous étiez en face de Salvatore Dali il habitait une autre planète il n'habitait pas la même planète que chez nous et on pouvait que l'écouter on pouvait que l'écouter et ses expressions naturelles c'était naturel alors évidemment c'était grandiose mon seul regret c'est que dans les années 62 je ne pensais pas faire cette carrière et puis j'ai très peu de souvenirs photos et autres avec lui les seuls souvenirs qui me restent ce sont des souvenirs que j'ai en moi qui sont ancrés et que je garde évidemment pour moi et justement comment on fait pour écrire comme ça je vois les 50 tours de France comment on arrive à avoir autant d'informations parce que c'est vrai que pour les passionnés de cyclisme c'est vrai que c'est et notamment du tour de France c'est vrai que ce livre est vraiment très très bien fait je rappelle qu'il a été co-écrit avec Serge Lager et Jean-Paul Vespini qui est avec nous cet après-midi comment on retrace c'est quoi ? c'est des soirées de discussion ? oui c'est beaucoup de travail surtout que je n'ai jamais pris aucune note bon mais j'étais entouré au départ avec Jean-Paul Brochon qui était un homme avisé qui connaissait le cyclisme par cœur après il y a eu Serge Lager et il y a eu Vespini qui connaissent évidemment le cyclisme par cœur surtout le dernier il y a eu les 50 tours là c'est pas évident pour les mettre dans l'ordre c'est pas évident bon eux ils ont toutes les informations nécessaires et puis moi j'apporte le principal après mais ça demande quand même beaucoup de travail je me doute bien cette année on a vu des départs des arrêts des départs à la retraite on va dire Daniel Mangias le speaker officiel du tour après 40 années on a également Jean-Paul Olivier le chroniqueur de France 2 et vous la retraite c'est quelque chose ah ben la retraite pour l'instant je n'y passe pas trop je ne sais pas encore si l'année prochaine je ferai le tour de France j'en parle je évoque bon j'arrive quand même à un âge assez avancé lorsque je serai un peu bancal entre parenthèses je ne sais pas si je me présenterai au public et puis je ne sais pas si c'est de la prétention j'en parle souvent le jour où je ne serai plus reconnu dans la rue ça me fera tout drôle là encore l'asse-midi bon il y a des supporters qui viennent me voir bon ils sont un peu envahissants mais ils sont tellement tellement sympathiques c'est tellement le cœur qui parle bon il faut les supporter on va revenir un petit peu sur les affaires de dopage puisqu'on parle de 2013 comme un tour propre on espère que 2014 sera également un tour propre on peut aussi reconnaître que Lance Armstrong n'a jamais été contrôlé positif quelle est un peu votre position parce que vous défendez assez ouvertement Lance Armstrong sur les attaques qu'il y a pu avoir quelle est votre position un petit peu là-dessus vous êtes sorti d'une génération où je ne sais pas si le dopage se faisait avec d'autres produits vous avez reconnu en 99 avoir pris de la caféine évidemment des substances oui la caféine c'était beaucoup dire voilà c'est à dire lorsque je faisais mes contre-la-montre Anthony Mann me faisait boire deux cafés deux cafés filtres sans sucre d'accord et moi boire du café sans sucre j'aime pas bon je faisais un peu un effort mais je vous assure que j'étais nerveux et tout mais c'était la course par elle-même qui me rendait nerveux puisque vous savez lorsqu'on fait une étape contre la montre on joue quelquefois la victoire c'est très important on est nerveux naturellement bon vous parlez du cas Armstrong il y en a qui m'ont peut-être critiqué moi j'étais toujours un défenseur d'Amstrong Armstrong contrairement à ce qu'on croit il a énormément apporté au vélo bon il a été contrôlé il a menti peut-être sur ses affaires mais tous les coureurs étaient comme lui en ce moment-là bon c'était les pots qui étaient employés couramment on n'avait aucune trace sur les pots on ne savait pas les détecter après on a fait des analyses personnelles sur Armstrong alors qu'on n'en avait pas le droit et on a découvert qu'il employait les pots alors que tous ses concurrents étaient comme lui moi ce qui m'avait séduit chez Armstrong c'était son professionnalisme rien n'était laissé au hasard et maintenant on voit tout le monde copie sur lui après lorsque le coureur arrive après un effort des tables de montagne il fait trois quarts d'heure d'homme traîneur de séance d'homme traîneur pour se décontracter et c'est ce que déjà Armstrong faisait et je me souviens lorsqu'il est revenu après trois ans d'absence après ses sept victoires sur le Tour de France il est venu au bout de trois ans qu'il est resté sans faire le Tour de France et lorsqu'il a vu ceux qui gagnaient le Tour de France il a dit mais c'est pas possible je vais revenir et je vais gagner le Tour de France et je me souviens l'étape le Tour de France partait de Monaco il a pris des informations vis-à-vis de la météo des informations très sérieuses et on lui avait annoncé que ce jour-là entre telle et telle heure il allait peut-être plus voir et il a demandé à partir dans les premiers et il a failli réussir son coup puisqu'il est resté très très longtemps le meilleur temps et je crois qu'il a fait deux ou troisième de l'étape battu par quelques centièmes de seconde et il a loupé le maillot jaune de quelques une seconde je crois alors c'était son professionnalisme et je pense bon si tout le monde avait été comme lui il aurait gagné à mon avis 10 Tours de France alors maintenant bon il a été banni on lui empêche de faire son sport puisque n'oublions pas qu'Amstrong a été champion des Etats-Unis de très maintenant à 18 ans et il gagnait encore des marathons à 40-42 ans alors je pense qu'il avait abusé avec son corps il ne serait pas performant comme il est maintenant et puis n'oublions pas ce qu'il a fait également pour la maladie pour le cancer mais vous croyez encore qu'aujourd'hui sur ce Tour de France 2014 il y a des coureurs aujourd'hui qui se dopent est-ce que vous croyez que le dopage c'est quelque chose où on peut vraiment littéralement fermer le livre en disant c'est terminé ou vous croyez que les produits ont toujours une longueur d'avance sur la détection ça je ne pourrais pas vous l'affirmer et tout mais de tout temps on dit que ceux qui soignent les athlètes ont une demi-longueur d'avance peut-être que dans quelques années d'ici on dira tiens celui qui a gagné le Tour de France en 2014 avait tel produit bon mais là je pense que maintenant malgré tout c'est de plus en plus difficile de passer au travers du filet puisque je vois que la discipline du cycliste est la discipline la plus contrôlée parce qu'un coureur doit subir je ne sais pas combien de prélèves c'est vraiment sanguin et autres tout au long de la journée il faut qu'il donne ses lieux de rendez-vous où il passe ses vacances voilà alors qu'est-ce qui a justement changé de votre période de cycliste professionnel à aujourd'hui évidemment le matériel a évolué il y a eu les routes qui ont changé également parce qu'on peut voir l'état d'un tout a changé tout a changé bon moi est-ce que vous êtes envieux aujourd'hui de vous dire à cette époque tiens j'aurais bien aimé avoir les vélos qu'ont les cyclistes aujourd'hui est-ce que vous envieux envieux évidemment on regarde ça avec des grands yeux moi bon c'est les années 60 jusqu'à 77 et tout il est un fait certain que si j'avais quitté le Tour de France lorsque j'ai arrêté ma carrière en 76 que je viendrai aujourd'hui sans être venu les années précédentes je ne m'y reconnaîtrai plus maintenant nous au départ du Tour de France il y avait deux directeurs sportifs nous avions deux voitures exceptionnellement pour le Tour de France il y avait deux trois roues de rechange sur la voiture les équipiers étaient obligés d'avoir la pompe et le boyau de rechange c'est-à-dire lorsqu'ils crevaient ou ils avaient un ennui mécanique ils étaient obligés d'atteindre la voiture balai et aujourd'hui chaque coureur a presque sa voiture qui le suit s'il fait chaud au bout de 10 km il a le droit de se ravitailler à la voiture beaucoup a changé beaucoup a changé mais il faut reconnaître qu'il y a le matériel qui a évolué et puis les vitesses ça va très très vite maintenant c'est pour ça que lorsqu'il y a un coureur qui crève ou qui chute il bénéficie un peu de l'aide des voitures pour intégrer le peloton puisqu'à l'allure où ça roule il serait pratiquement qu'on avait alors dans la famille Poulidor vous avez deux filles Isabelle et Corinne Corinne qui est mariée à un ancien cycliste également professionnel Adrie van der Poel et vous avez un petit-fils j'ai appris qui était triple champion du monde c'est ça voilà qui court sous les couleurs néerlandaises c'est quoi c'est une trame comme ça une grande fierté je suppose c'est une grande fierté d'ailleurs tout le monde est en admiration on le présente comme hors catégorie voilà Mathieu Mathieu il y a David aussi qui a deux ans de plus que lui un peu plus de deux ans qui a été également champion de Hollande de cyclocross Mathieu je lui ai demandé l'autre jour à combien il avait de victoires je crois qu'il est à 550 victoires déjà il a 19 ans depuis l'âge de 7-8 ans il gagne pratiquement tous les cyclocross l'an dernier il a fait 36 cyclocross coupe d'Europe coupe du monde challenge du monde et tout il a tout gagné puis il est champion du monde également sur route et là il est en train de gagner il a gagné 4-5 courses avec les professionnels alors on risque de le voir dans les années à venir sur les routes du Tour de France peut-être en principe normalement mais son père le calme un peu pour l'instant il va se consacrer encore 2-3 ans au cyclocross et puis il envisagera une carrière professionnelle d'ici 3-4 ans alors on dit qu'on récupère toujours quelque chose de ses parents ou de ses grands-parents qu'est-ce qu'il a récupéré de vous Mathieu votre petit-fils il a déjà récupéré un peu de grand-père une petite chose du grand-père une autre chose du père qui a une carrière aussi qui est fournie qui a été champion du monde qui a gagné de nombreuses classiques et tout mais il est beaucoup plus fort que nous d'après les statistiques je crois qu'il sera supérieur au grand-père et au père alors c'est peu dire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Raymond Poulidor pour terminer cet entretien la santé la continuer non je crois que la grosse richesse c'est la santé c'est la santé et puis bon c'est que je ne change pas vis-à-vis du public j'ai beaucoup de contact avec le public et le public me le rend bien alors je dis toujours en forme de boutade qu'est-ce qu'ils sont merdants mais qu'est-ce qu'ils sont sympathiques toujours numéro 1 dans le coeur des français donc Poulidor Intime avec la participation de Jean-Paul Brochon donc aux éditions Jacob Duvernay également mai 50 tours de France Raymond Poulidor donc riche d'anecdotes pour les amoureux du tour de France et ma biographie et la biographie donc Raymond Poulidor voilà merci beaucoup Raymond Poulidor je vous laisse à vos fans pour les médicaces je suis à leur disposition voilà je crois que le magasin ferme à 23h voilà voilà aujourd'hui exceptionnellement merci à vous et à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501